La danse du guerrier en Haïti est liée au concept de la lutte pour la liberté qui a été menée par les esclaves africains qui étaient arrachés du sol africain pour venir dans l'ancienne colonie française appelée Saint-Domingue à l'époque. Le pétro a été créé en Haïti pour les fins de la guerre de l'indépendance qui a nécessité un grand rassemblement et aussi une lutte acharnée de 13 ans dans la clandestinité. C'est la danse du feu, disons le pétro. Red Voodoo, Petru Voodoo, honours Ogun, the powerful spirit of iron and fire. In Voodoo, the spirit reigns. It has the power to transform reality. Red Voodoo was an important catalyst during the first slave uprising in Haiti, led by Bookman. In 1791, Bookman used the dance of the pétro ceremony to stimulate the spirit of rebellion in the people. The spirit of Ogun stirred the crowd. It was the first time an enslaved people were transformed into warriors. Pendant les rituels pétro, on utilise aussi parfois la poudre à canons. Parce que ça rappelle les guerres d'indépendance, les canons, l'invincibilité que les esclaves cherchaient avant d'aller. Dans la bataille, ils pratiquaient les rituels pétro pour se renforcer spirituellement et physiquement, il y a toujours le rouge. Performing the dance of Ogun, Haitian warriors obtain their freedom and their country. ... ... ... ... ... ... ...